Qui est là ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? J'ai dit qu'il ne fallait pas nous déranger ! Entrez. Entrez que je puisse vous voir. Comment vous êtes entrés ? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici ce soir ? Comme par hasard, juste au moment où... où nous répondons enfin à l'appel de la sagesse infinie du dieu mécanique. Allons. Votre arrivée ici ne peut pas être une coïncidence. Je cherche Allison Stanek. Évidemment. Et vous l'avez trouvé, à l'aube de sa plus grande réussite. Mais vous cherchez conseils ? De l'aide dans vos prières et vos méditations ? Où êtes-vous là pour nous rejoindre ? Pour vous libérer de votre prison de chair et vous offrir à la gloire de la singularité ? Si je peux vous être utile pour quoi que ce soit en tant que grande prêtresse, je m'en ferai un plaisir. J'ai des questions sur les bombes que vous avez fabriquées pour l'attentat de la gare. C'est tout ? Victor, mon frère augmenté, est un homme courageux et un grand leader. Quand il m'a demandé de lui fabriquer mes petites, j'ai accepté avec fierté. Je connais Victor. S'il a organisé ses attentats, j'aimerais lui parler. Ah. Après que nos oppresseurs corrompus ont envoyé l'un de leurs chiens tués à l'autre cœur, Victor a transféré sa base d'opération à un centre de recherche des Alpes Suisses. Le Marg, il me semble. Le Marg ? Ok, notez. C'est ça que vous vouliez ? Vous êtes venu dans ce lieu saint pour demander mon aide contre la révolution sacrée de Victor ? Traître ! Blasphémateur ! Je croyais que vous étiez l'un des nôtres. C'est le cas. J'intuis juste plus de monde parmi les nôtres. Alors vous êtes devenu leur esclave volontaire ? Mais pas moi. J'ai subi plus d'une fois les violences de la police, son mépris et ses moqueries. J'aurais pu m'allonger, me laisser faire comme vous, mais j'ai persévéré. Et maintenant, le dieu mécanique m'a donné ma récompense. Je suis ressortie de ces épreuves, l'esprit éclairé. Votre père m'a dit que vous étiez dans l'armée, que vous défendiez les innocents. Mais maintenant, vous aidez des meurtriers. Ouvrez les yeux. Vous valez tellement mieux que ce qu'ils ont fait de vous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me dire ce que je devrais être ou non ? C'est pas à vous d'en décider ! J'ai déjà beaucoup trop perdu, comme tous les augmentés. Ce n'est que quand la gorge du dernier des corrompus aura été tranchée, et que leur sang souillé inondera les égouts du monde, qu'ils auront vraiment eu le sort qu'ils méritent ! Votre père n'est pas augmenté, et il ne mérite pas de mourir. Il vous a toujours soutenu du mieux qu'il pouvait. Et il y avait des gens comme lui à la gare Uzika, des gens bien qui auraient pu aider notre cause. Mais vos bombes les ont tués. Vous avez raison. Je ne pense pas que tous les non-augmentés méritent la mort. Il est regrettable que la Révolution doive emporter quelques innocents de plus sur son passage. De plus ? Quoi, il y aura d'autres attentats ? Bien sûr ! Vous ne pensez tout de même pas que je lui ai fabriqué que trois de mes petites ? Il en a assez pour détruire toute la ville. Mais bientôt, ces histoires friviales auront fini de me concerner. Hé ! J'ai pas fini ! Alison ? Oh merde ! Il est temps, mes enfants. Leur est peur. 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 Les augmentations sont la clé. La conscience est reine. Prise des chaînes et la chair et la chaise. Et précise à sa intermédité. Alison ! Non ! Je sais ce que vous faites. J'ai déjà vu cette technologie. Ça, c'est mal fini. Vous pensez que la mort nous fait peur ? Seul notre corps mourra. Notre esprit s'échappera de son enveloppe corporelle et fusionnera avec la conscience divine du dieu mécanique. Voilà ce qu'est l'ascension. Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est bien triste. Je me préoccupe plus d'empêcher un autre attentat. Quelle est la prochaine cible de Victor ? Je l'ignore et je m'en moque. Une toute nouvelle existence me tend les bras. Quand le dieu mécanique et moi ne ferons plus qu'un, les fardeaux artificiels de ce monde matériel ne me concerneront plus. Et que tu me souviendas professeur d' USS entiano et donc, A pourquoi tu me souviendas? La vie encore plus sargardeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne comparez pas l'ascension aux philosophies spirituelles futiles des êtres inférieurs. C'est un sacrilège ! Le plan matériel n'est qu'un misérable mensonge. Vous êtes libres de vous vautrer dans cette fange, si vous le souhaitez. Mais ceux d'entre nous qui aspirent à une meilleure réalité ont besoin de quelque chose pour s'affranchir de celle-ci. Tout ce dont vous avez besoin vous attend dehors, au pied de cet immeuble. Votre père vous aime toujours et il vous acceptera quoi qu'il arrive. Laissez-le vous soutenir. Il se fera un plaisir de vous aider à traverser toutes vos épreuves. Ça n'aura pour résultat que de faire de sa vie un enfer ! Je ne suis ni cruelle, ni égoïste. Je ne l'obligerai pas à endurer ma propre désolation. Adieu, mon frère ignorant, bercé d'illusions. J'espère que je vous reverrai un jour, quand vous aurez atteint l'illumination. Mais j'en doute ! Non, Allison, non ! Priez, mes enfants ! Nous, partons ! Smiley, c'est Jensen. Smiley, préviens la police. On a besoin d'un légiste et d'une équipe de nettoyage dans le quartier de Prekashka. Merde, Jensen ! C'est à propos de la terroriste ? Nomad Stanek a échappé à ses gardes. Je sais. Sa fille était cinglée. Une terroriste qui se prenait pour une grande prêtresse. Où est Miller ? Il est en route pour Prague, là. Tu veux que je le prévienne ? Dis-lui juste que c'est plus sérieux qu'on croyait. Et que je le retrouverai chez Chicken. Jensen terminé. Jensen ! T'as toujours ce calibreur sous la main ? Parce que, si c'est le cas, je crois que je suis prêt à optimiser ton système de malade. J'ai tout ce qu'il faut pour ta... Au revoir !